Le deuxième pilier, la foi aux anges. Les anges font partie du monde invisible. Allah les a créés de lumière. Ils obéissent à Allah et ne lui désobéissent point. Ils ont des âmes, Saint-Esprit, Ruhul Qudus, des corps. Allah a dit « Ja'ilil malâikati rusoulan uli ajani hatim mathna wa thulatha wa ruba' » qui a fait des anges, des messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes. La raison et des cœurs. Ils sont doués de raison et de cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hattâ idha fuzzi'a an quloubihim qalou mâza qala rabbukum » « Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ? » Nous croyons en eux, en certains de leurs noms dont Allah nous a informés, comme Djibril, Mikail, Israfil, etc. En leurs caractéristiques, « La ya'soon Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maroon » Allah a dit « Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne et en leur fonction. » Exemple de quelques anges dont on nous a informés. Parmi eux, il y a les huit qui sont chargés de porter le trône, le trône d'Allah. Djibril, alayhi salam, qui a la mission de transmettre la révélation. Mikail, qui gère la pluie, etc. Nous croyons à tous et à toutes les informations les concernant, qu'elles soient globales ou détaillées. Sous-titrage Société Radio-Canada